Et bonjour à tous, oui je suis chauve, vous avez pu le voir sur Instagram, j'ai franchi le cap comme on dit, je me suis complètement rasé la tête. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler d'Ubisoft et vous le savez, sa façon de procéder en ce qui concerne les NFT. Les NFT, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne, je vous invite à la voir bien entendu pour comprendre le concept et voir ce qui est intéressant ou pas justement avec les NFT. En attendant, on va regarder un article, deux articles en réalité, un de Tweak Town et un de VGC qui nous parlent des NFT et de l'avenir des NFT par rapport à la vision d'Ubisoft. Et vous le savez, son projet Quartz, c'est la plateforme qu'Ubisoft a lancé quand ils ont sorti le projet, c'était pour Ghost Recon Breakpoint, ils ont sorti quelques NFT avec, voilà, il y avait un casque, une arme et je crois des tenues, enfin bon bref, il y avait quelques trucs. Ça a bidé complet et il nous propose un rapport qui va détailler justement les défauts de leur système. Mais du coup, est-ce qu'ils vont réitérer l'opération et quels sont les jeux qui vont être un petit peu impactés par tout ça ? Les produits numériques dématérialisés comme la crypto-monnaie et les NFT sont assez volatiles en raison de valeurs fluctuantes, des réglementations changeantes et des problèmes de sécurité. Ubisoft a maintenant rappelé efficacement à l'industrie du jeu dans son ensemble à quel point les NFT pouvaient être imprévisibles. Ubisoft a annoncé aujourd'hui, donc c'était il y a quelques jours, que Ghost Recon Breakpoint entre en mode maintenance. Breakpoint n'obtiendra plus de DLC ou de nouvelles extensions et les serveurs resteront en ligne afin que le jeu puisse continuer à être joué et monétisé. Du coup, ça va sans dire. Breakpoint a été le premier jeu à utiliser les NFT Quartz défaillants d'Ubisoft, qui sont en fait des produits cosmétiques en jeu pouvant être revendus. Les NFT prospèrent grâce à la rareté et Ubisoft a inondé le marché, ce qui a entraîné une valeur de revente crypto inférieure à 3000 dollars. Cela représente 0,001% des revenus de microtransactions d'Ubisoft pour le troisième trimestre 2021. Autrement dit, une petite graine, vraiment rien du tout. On a un tableau ici un petit peu plus détaillé, mais on ne va pas trop s'arrêter dessus. Avec Quartz NFT, Ubisoft a injecté encore plus d'incertitudes dans les jeux en service, un segment déjà proie à des doutes. Il n'y a jamais aucune garantie qu'un jeu sera réussi et cela vaut double pour un jeu service. L'ajout de NFT au mélange ne fait que compliquer la structure du jeu lui-même, qui a été construit autour d'une économie pour soutenir la méthode de monétisation et ajoute un risque supplémentaire à un projet de jeu. Les titres de service en direct sont parmi les jeux les plus lucratifs du marché, mais c'est aussi un segment impitoyable et brutal qui punira et éliminera rapidement les échecs. Les NFT ne fonctionnent que dans les jeux en service. Le jeu lui-même doit être en ligne pour que les NFT aient une quelconque valeur. Une fois qu'un jeu est hors ligne, les joueurs essaient effectivement de vendre quelque chose dont la valeur n'a jamais été clairement indiquée pour commencer dans le jeu et n'est plus jouable. Ainsi, le collectible n'est pas réellement utilisable ni même visible dans le jeu. C'est ça le problème, c'est que quand on va acheter des NFT, il faut que le jeu dure des années et des années. Parce que sinon, tout simplement, le truc va complètement perdre de la valeur et n'a plus aucun intérêt en termes de NFT, tout simplement. Encore une fois, je vais le redire, mais c'est vraiment un poison ce truc et vous voyez toutes les contraintes qui sont liées au fait de vouloir faire du fric. Parce que c'est que ça en fait, c'est vraiment la volonté de faire du fric. Il n'y a aucun intérêt pour le joueur, pour les développeurs, pour le jeu. Ça ne sert à rien. A l'exception de quelques jeux comme Destiny, World of Warcraft, Runscape ou Final Fantasy XIV, les jeux de service en direct ne restent généralement pas en ligne à perpétuité. Il arrive un moment où un éditeur arrête un jeu spécifique ou, pire, arrête d'ajouter du nouveau contenu. Le manque de contenu est généralement synonyme de malheur et de tristesse pour un jeu en ligne, alors que la base de joueurs diminue, se tourne ou se tourne vers d'autres titres, ce qui réduit le potentiel de monétisation. Les NFT sont une extension des modèles de monétisation typiques d'un jeu en ligne, micro-transactions, DLC, extensions, etc. Et dépendent donc des mêmes piliers de fonctionnement. J'ai parlé du cycle d'engagement dans le passé et j'ai noté à quel point le nouveau contenu est important, non seulement pour maintenir la base de joueurs, mais aussi pour aider à maintenir et même à stimuler la monétisation. Donc lui, il nous montre un petit graphique qui part du fun, donc le plaisir. Social hoax, c'est tout ce qui est crochets sociaux, attirer l'intérêt, c'est plutôt quelque chose comme ça. La progression en jeu, le contenu, la monétisation et c'est une boucle du coup sans fin. Il détaille ça ici, on ne va pas le lire et on va parler directement des NFT version Ubisoft. Konami avait lancé, vous le savez, le Castlevania 35e anniversaire avec des NFT qui étaient dégueulasses en plus. Et ils ont géré énormément de thunes avec 164 000 dollars, c'est énorme. Ça c'est bien vendu, mais parce que c'était des objets rares en fait, des objets de collection dématérialisés. Il y avait un concept quand même qui allait avec, contrairement à Ubisoft Quartz. Et à côté de ça, les NFT de Konami n'étaient pas rattachés, enfin ils n'étaient rattachés à rien. C'était des objets comme on pourrait acheter une statuette ou un truc dans le commerce en fait. Ça n'avait pas d'impact directement dans un jeu, ce n'était pas lié à un jeu en fait. Les NFT de Konami ne dépendent pas, ils le disent. Les NFT Quartz d'Ubisoft vont complètement à l'encontre de la structure de sortie actuelle de la société des nouveaux jeux principaux tous les 3 ans environ. Et ne devraient pas être implémentés dans un jeu qui n'a pas au moins une feuille de route de contenu, de jeux, services sur 4 à 5 ans. Une large base de joueurs et une économie florissante dans le jeu. Autrement dit, il faudrait que les joueurs puissent se projeter sur au moins 5 ans à venir pour investir à l'intérieur de NFT. Avec une assurance que le jeu plaît et que le jeu fonctionne. Et également que le jeu rapporte de l'argent à l'éditeur pour qu'il puisse assurer derrière le maintien du contenu et l'arrivée de nouveaux contenus. Donc c'est des conditions très variables, il y a très petites finalement qui remplissent toutes les cases. Les NFT d'Ubisoft doivent être conçus autour d'un jeu service et ne peuvent pas être une réflexion après coup. Cela ne fonctionne pas. Cela se voit clairement dans le fait que personne n'achète les NFT Quartz. Et la valeur des NFT chutera probablement à mesure que le marché spéculatif réagit aux récentes nouvelles de Breakpoint. Là, le fait qu'il ne fasse plus de mise à jour à l'intérieur du jeu va complètement faire baisser encore plus la valeur des NFT de Breakpoint. Et c'est tout à fait logique. Donc comment va gérer Ubisoft avec son Quartz par la suite, donc ses NFT à l'intérieur du jeu ? Ubisoft a promis que davantage de ses jeux comporteraient des NFT à l'avenir. Malgré la négativité globale de sa plateforme Quartz jusqu'à présent. Présentée par Ubisoft comme la première plateforme pour les NFT jouables et économes en énergie dans les jeux AAA, Quartz a été initialement relevé en décembre 2021 et a rapidement rencontré un contre-coup écrasant de la part des joueurs. Malgré cela, une déclaration sur le site web d'Ubisoft Quartz indique aux joueurs que l'éditeur continuera d'ajouter des digits. Donc c'est les NFT en fait, ils les appellent comme ça. Ghost Recon Breakpoint a été le premier jeu à obtenir des digits. Et la déclaration affirme que même s'il n'y en aura plus, il y aura des jeux à l'avenir qui les prendront en charge. Vous possédez un morceau du jeu et vous avez laissé votre marque dans son histoire. Comme le dernier Digit pour Ghost Recon Breakpoint a été publié le 17-03-2022, restez à l'écoute pour plus de mises à jour avec des fonctionnalités de la plateforme. De nombreuses sociétés de jeux ont déjà commencé à vendre des articles numériques en tant que NFT, notamment Konami et Atari, bien que cela ait suscité des critiques de la part de certains en raison de l'empreinte carbone élevée du format de ce que beaucoup prévoient comme une mise en œuvre cynique, Ubisoft a été l'un des premiers éditeurs et certainement l'un des plus grands à déclarer qu'il implémentait des NFT dans ses jeux et continue de faire avancer ses plans malgré de nombreuses critiques. Donc vous avez quelques petits exemples là, bon c'est un petit peu flou, mais encore une fois on s'en fout, de toute façon ça n'a aucun intérêt, vraiment. En janvier, un dirigeant d'Ubisoft a déclaré que la société poursuivait ses plans NFT, affirmant de manière controversée que les joueurs ne comprennent tout simplement pas. Vous vous souvenez, on en avait fait aussi une vidéo, c'était assez drôle. Le vice-président du laboratoire d'innovation stratégique d'Ubisoft, Nicolas Poir, a déclaré au site financier australien Finder, « Eh bien, c'est une réaction à laquelle nous nous attendons. Nous savons que ce n'est pas un concept facile à comprendre, mais Quartz n'est vraiment qu'un premier pas qui devrait mener à quelque chose de plus grand, quelque chose qui sera plus facilement compris par nos joueurs. » Poir a continué à laisser entendre tout au long de l'interview que le contre-coup des joueurs était dû à leur incapacité à comprendre les avantages des NFT, plutôt qu'à des préoccupations légitimes concernant le programme. Je pense que les joueurs ne comprennent pas ce qu'un marché secondaire numérique peut leur apporter. Pour l'instant, en raison de la situation actuelle et du contexte des NFT, les joueurs croient vraiment que c'est d'abord la destruction de la planète, et ensuite juste un outil de spéculation. Mais ce que nous voyons en premier, c'est la fin du jeu. Le final consiste à donner aux joueurs la possibilité de revendre leurs objets une fois qu'ils en ont fini avec eux et qu'ils ont fini de jouer au jeu lui-même. Donc c'est vraiment pour eux, c'est vraiment bénéfique, mais ils ne comprennent pas pour l'instant. Voilà, donc c'était un discours quand même assez bancal, je trouvais, d'autant plus que ça ne répond pas aux objections des joueurs, déjà à l'intérêt premier, au fait que ça n'apporte rien vraiment aux jeux vidéo et que ça devient finalement plus une contrainte qu'autre chose. Mais enfin bon, c'est la vision d'Ubisoft. Après, vous en pensez ce que vous voulez, bien sûr. Malgré l'augmentation apparente des programmes NFT, une récente enquête GDC auprès de plus de 2700 développeurs de jeux a montré que 70% n'ont aucun intérêt à mettre en œuvre les NFT dans leurs jeux. Forcément, les développeurs n'y voient aucun intérêt, sauf les développeurs qui sont, comment on peut dire, impactés financièrement ou propriétaires de leurs jeux. Donc certains éditeurs indépendants, pourquoi pas, qui s'auto-éditent, qui voient peut-être un intérêt là-dedans ou qui ont des parts peut-être dans une société et qui touchent en fait de l'argent par rapport à la société qui crée les NFT tout simplement. Mais un développeur en soi, un employé, en gros, n'a pas d'intérêt à avoir des NFT parce qu'ils savent tous que ça corrompt le jeu. Voilà, mais en tant que financier, c'est intéressant pour essayer de se faire un maximum de pognon. Voilà, c'est deux écoles comme d'habitude. Le contre-coup des fans a amené d'autres entreprises et personnalités à faire demi-tour sur leur décision d'entrer dans l'espace NFT, y compris les développeurs de Stalker 2, GSC Games World et Troy Barker. Il semble cependant qu'Ubisoft n'ait pas l'intention de revenir sur ses plans. Voilà, ça conclut comme ça. Globalement, Ubisoft a pour projet de vraiment continuer de ne pas lâcher les NFT à l'intérieur du jeu. On en reparlera quand ils lanceront un nouveau concept dans leur système Quartz pour voir si, finalement, il y a un intérêt. Il y a fort à parier que ça arrive avec un Assassin's Creed ou un truc comme ça. Genre Assassin's Creed Infinity, typiquement, si c'est un jeu de service comme ils nous l'ont vendu, une sorte de plateforme qui peut contenir tout un tas de jeux, etc. Ouais, il y a fort à parier que les NFT reviennent en force avec ça et que, malheureusement, ça fonctionne parce que, ben non, c'est Assassin's Creed et tout fonctionne plus ou moins quand il s'agit d'Assassin's Creed. Mais quand ils disent « c'est pour nous, pour revendre, etc. », bon, c'est à prendre avec des pinçates. Le jour où nous proposons de revendre notre jeu, on en rediscutera. Mais en attendant, pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a vraiment aucun intérêt, je trouve, à tout ça. Donc, méfiez-vous avec les NFT. Dans le jeu vidéo, je parle. À côté, bon, voilà, ça reste une source peut-être d'investissement pour certains. Il y en a, hein, des points positifs. Il y a aussi beaucoup de points négatifs. Et il y a une vidéo concentrée sur le NFT jeu vidéo, hein, sur la chaîne, disponible sur la chaîne. Si vous voulez avoir, à mon avis, les pours, les contres, justement, d'un nouveau système, enfin, de ce qui arrivera, en fait, à l'avenir. Parce que c'est un peu l'avenir, mine de rien, les NFT, qu'on le veuille ou non. Voilà, ben, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. À plus et à tchao. Sous-titrage ST' 501